Élève d'Auguste Rodin, Camille Claudel est longtemps restée dans l'ombre du maître. A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'artiste, le musée de Roubaix, la piscine de Roubaix, et son directeur Bruno Gaudichon, vont faire un hommage, ou sont en train de faire un hommage, à Camille Claudel, avec un incroyable rassemblement d'œuvres. Alors nous allons demander au co-commissaire de l'exposition, avec Anne Rivière, de nous expliquer l'origine de cette exposition. Alors effectivement, l'origine c'est de célébrer, malgré tout, le 150e anniversaire de la naissance de l'artiste. C'est aussi l'aboutissement de plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années de travail en commun avec Anne Rivière. C'est une façon aussi de célébrer une artiste qui est au cœur du musée, avec peut-être le chef-d'œuvre iconique du musée qu'est la petite Chatelaine. Et puis, il nous a semblé aussi qu'il était peut-être temps, après ces années de renaissance, plutôt attachée à la vie de Camille Claudel, c'est-à-dire extrêmement centrée sur la biographie, de replacer cette artiste dans son époque, et de rappeler d'abord qu'elle est une artiste qui a compté dans son temps. Elle n'a pas toujours été une artiste maudite, elle est une artiste dont on a beaucoup parlé. Et puis, montrer également à la fois ce qu'elle exprime de son époque, et ce qu'elle apporte également à la sculpture moderne. – Mais alors, vous avez bénéficié aussi d'un moment extraordinaire, une conjonction de faits muséaux que le public peut ignorer. – Voilà, il y avait une fenêtre de tir qui a fait d'ailleurs évoluer l'exposition, qui, dans un premier temps, a été envisagée avec moins d'ambition. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le musée Rodin étant en travaux, est largement fermé, ce qui permettait à Catherine Chevillot, la directrice, d'envisager un prêt plus large qu'elle ne le ferait sans doute ordinairement, parce que le public aujourd'hui du musée Rodin demande à voir les œuvres de Camille Claudel. Là, il y avait une explication plausible. Et puis, surtout, la très belle collection du musée de Neugent, qui va devenir musée Camille Claudel, et qui, normalement, est réservée à ce musée monographique, était disponible, parce que le retard des travaux fait que ce musée n'ouvrira pas avant fin 2015, et que donc, là aussi, la ville de Neugent et Françoise Mani, la directrice du musée, ont pu nous accorder des prêts exceptionnels. Ces deux fonds, autour de Camille Claudel, ainsi que la collaboration avec le musée de Poitiers, qui a une collection importante, apportent un peu l'essentiel de l'exposition, et ils lui donnent aussi ce qui sera peut-être son côté historique, c'est-à-dire un rassemblement d'œuvres qui ne sera sans doute plus possible. À la fois inédit, et sans doute plus possible. On imagine mal, notamment, le musée de Neugent, qui s'appelle le musée Camille Claudel, de se vider maintenant totalement de sa collection. Alors, pourquoi avoir choisi le parti pris, de mettre en avant, ou de mettre en parallèle, plutôt, peinture et sculpture, peinture des autres, et Camille Claudel ? Alors, la peinture, d'abord, l'accrochage se fait en 11 sections, qui suivent quand même un fil chronologique, dont la vie de Camille Claudel, le déroulé biographique de Camille Claudel est le chemin. Mais, à l'intérieur, dans chaque section, on a, je vais dire, osé des mises en perspective, qui sont plus des mises en perspective que des comparaisons, réellement. Et, effectivement, notamment pour des espaces réellement, comment dire, consacrés à un thème, les espaces thématiques, les comparaisons peuvent se faire sur des médiums qui sont différents que celui de la sculpture. Alors, ceci dit, la sculpture intervient vraiment en contrepoint, essentiellement dans deux espaces, trois si on y accorde la gravure, mais les mises en perspective sont quand même plutôt en trois dimensions. Alors, vous avez dit vous-même qu'on suit un parcours chronologique et biographique. Pourquoi, dans Camille Claudel, on en revient toujours à sa vie, quasiment d'artiste maudite, d'artiste à l'ombre du maître, artiste qui finit dans un hôpital psychiatrique ? Pourquoi est-ce que la présence de la biographie est-elle si grande ? Alors, ça, ce n'est pas une nouveauté. Paul Claudel, le premier, qui a écrit les plus belles pages qui n'ont jamais été écrites sur sa sœur, dit bien que l'œuvre de Camille Claudel, c'est le récit de sa vie. En fait, c'est une question qui nous intéresse. À la fois, l'exposition en sort, mais on ne peut pas en sortir parce que, de toute façon, toutes les œuvres ont une résonance biographique. Et on discutait, par exemple, avec Catherine Chevillot le soir du vernissage sur cette question. Est-ce que ça n'est pas, finalement, une sorte de réaction essentiellement féminine ? Et regardez comme tel, l'exposition propose peut-être des comparaisons qui ne sont pas faites dans l'exposition, on n'a pas été aussi loin, mais avec Louise Bourgeois, par exemple. Et évidemment, comment ne pas penser à Louise Bourgeois et à Germaine Richier quand on voit la cloteau. Mais également, dans ce récit et cette présence si forte de la biographie, à Frida Kahlo aussi. Donc, cette idée que le soi nourrit ce que l'on donne à voir aux autres, quitte à ce que d'ailleurs cette connaissance soit totalement impossible à déceler si on n'en a pas les clés, c'est un élément extrêmement fort. Et puis, l'exposition s'est beaucoup nourrie. En cela, elle est nouvelle des dernières découvertes qu'on a faites avec Anne Rivière dans la correspondance et a permis de redater des œuvres. Donc, par exemple, maintenant, on sait que le groupe de l'âge mûr était déjà commencé au début de 1890. Ça veut dire que dans le même temps, vraiment dans un dialogue extrêmement schizophrène, elle continue, elle va au bout du projet de la valse qui représente le couple fusionnel et elle aborde déjà d'emblée... Qui est autobiographique jusqu'à représenter Rodin elle-même ? Bien sûr, que dans son esprit, et là encore, on le revoit à la fin, quand même elle va, comment dire, donner l'impression de recycler des œuvres jusqu'à l'épuisement, on se rend bien compte que dans cette façon de faire... D'abord, la leçon de Rodin porte encore, c'est-à-dire prendre des haussées l'œuvre pour en faire une nouvelle. C'est évidemment ce qu'elle a appris dans l'atelier de Rodin, ou en tout cas, c'est une complicité qu'elle pouvait avoir avec Rodin. Et en même temps, par exemple, le couple de la valse, il éclate à la fin en deux sculptures, l'une qui est le percé, le percé reprend totalement le corps du danseur, mais sauf qu'au lieu de tenir sa fiancée dans les bras, il a la tête de sa fiancée qui l'a décapité et qui le brandit à bout de bras, et la danseuse, elle est toute seule sur la roue de la fortune attendant finalement des jours meilleurs. Donc cette question est absolument indissociable. Ça n'enlève rien à la qualité plastique de l'œuvre, mais il est évident que le message autobiographique est fondamental. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une exposition qui ne parlerait un peu moins de la biographie et qui parlerait plutôt du style ? Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait caractériser le travail de Camille Claudel face à Rodin, ou face à d'autres artistes d'ailleurs ? L'exposition l'aborde. D'abord, la première section est une section sur le thème du naturalisme, où là, on voit quand même que la base du style de Camille Claudel est déjà comprise dans des œuvres qui sont antérieures au passage par l'atelier de Rodin. La vieille Hélène, qui est l'œuvre d'ouverture de l'exposition, c'est une œuvre d'un naturalisme exacerbé qui peut faire penser au cercle autour de Rodin, mais en tout cas, elle la réalise six pas avant, en tout cas juste à ce moment-là, et elle est déjà le prototype de ces bus totalement déséquilibrés, projetés dans l'espace, qui sont sa signature indiscutablement. Et là, dans cette première vitrine d'entrée, elle est comparée à des artistes qu'elle a connus, comme Boucher, qui a été son professeur, le correcteur de ses premiers travaux avant la rencontre avec Rodin. Elle est aussi comparée avec une œuvre un peu inattendue de François Pompon, qui sera celui qui l'accueillera dans l'atelier de Rodin, puisqu'il est un peu le praticien en chef à l'époque. Elle est aussi comparée à Constantin Meunier, avec lequel elle exposera à la libre esthétique. Voilà, à Bafier, qu'elle rencontre aussi dans l'ombre de Rodin. D'Ampte, qui évolue dans un climat mi-naturaliste, mi-symboliste, qui est tout à fait le style de Camille Claudel. Ce sont des artistes avec lesquels elle a exposé, soit dans des petites expositions, soit dans les salons annuels. Mais voilà, elle est d'emblée, dès l'entrée de l'exposition, on insiste bien sur cette question de l'œuvre. Après, la thématique, je pense qu'on peut visiter l'exposition sans connaître réellement le sujet. Les œuvres sont suffisamment fortes. Après, ce sont quand même aussi des clés qui sont réelles et indiscutables et qu'on ne peut pas oublier. Mais, par exemple, au milieu de l'exposition, le groupe des études d'après-nature, comme les Causeuses ou la vague, à la fois ne racontent évidemment rien de la vie de Camille Claudel, et en même temps, ce souci de singularité, il est très très fort à partir de 1893-1994, quand le couple éclate et qu'elle sent le besoin vital de n'être plus l'ombre de Rodin, et notamment dans la presse. Est-ce qu'on a parlé là du lien avec Rodin ? Est-ce qu'on peut parler en deux mots du lien avec Paul ? Puisque quand même, les derniers films qui sont sortis sur Camille Claudel insistent beaucoup sur cette relation qui va l'amener aussi jusqu'à la folie, est-ce qu'on peut redire en quelques mots, parce que je pense que les gens qui sont intéressés par Camille Claudel, c'est la vie et c'est cette vie quand même extraordinaire ? Alors, c'est déjà une famille absolument inouïe. Imaginez que dans cette famille dont le père est receveur des hypothèques et la mère de la moyenne bourgeoisie de l'Est, on trois enfants qui, à un moment, peuvent prétendre tous les trois à un vrai destin artistique. Camille Claudel va donc devenir sculpteur, Paul Claudel, un des plus grands écrivains français du XXe siècle, et même Louise, qui est un peu l'oublié de cette affaire, était une pianiste de talent qui aurait pu devenir concertiste. Donc, et à l'intérieur de cette structure familiale, notamment les trois enfants, est très forte. Je pense que Paul Claudel a bien dit que le ménage de ses parents n'était pas un ménage extrêmement heureux, c'était une espèce d'ambiance toujours un peu théâtrale et orageuse. Et les enfants ont certainement été très soudés. Et à l'intérieur de ce groupe, on sent bien, et on le voit dans les portraits, c'est Camille qui distribue les rôles. Cette famille, elle vit comme un jeu. Ses buts sont des éléments d'un jeu de rôle. Elle donne à son frère une sorte de totem de jeunes romains impérieux. Et elle donne à sa sœur un rôle de jeune fille de l'Ancien Régime. Et on voit que les œuvres fonctionnent comme telles. Alors la relation avec Paul, elle est très forte. Elle est surtout très durable. Quand elle va se séparer du cercle de Rodin au moment de la rupture, c'est vers le cercle de son frère qu'elle se présente. Elle essaie même de placer ses articles dans la presse avant qu'il ne soit célèbre. Elle insiste beaucoup, par exemple, auprès du Mercure de France pour se faire. Et puis ensuite, on attendra évidemment un rôle fondamental son retour à l'occasion du décès de leur père, le retour de Paul Caudel en France pour l'internement du printemps 1913. Et puis ensuite, le seul lien qu'elle aura avec le monde extérieur, ce sera les visites de son frère, visites tant attendues, dont chaque année on se rend compte qu'elles ont été un peu plus nombreuses que ce qu'on pensait. mais en tout cas, très fidèles. Et puis ensuite, surtout après 1913, Camille Caudel ne vit plus que dans les textes de son frère, personnage extrêmement important. Si Anne Delbet s'intéresse à Camille Caudel à la fin des années 70 et ira jusqu'à son livre qui est un peu le révélateur, c'est parce que comme metteur en scène de théâtre, elle connaît l'œuvre de Paul Caudel et qu'elle a été fascinée par cette présence de la sœur dans l'œuvre du dramaturge. Je rappelle que l'exposition Camille Caudel au miroir d'un art nouveau et le titre donne bien l'angle d'attaque de l'exposition a lieu à la piscine de Roubaix jusqu'au 8 février et je tiens à signaler qu'il y a un très beau catalogue sorti aux éditions Gallimard et la piscine de Roubaix qui accompagne l'exposition et un hors-série de connaissances des arts qui montrent les plus belles œuvres. Merci. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501